Sous-titrage Société Radio-Canada Donc je vais vous présenter un petit peu le concept. Le spectacle que vous allez voir ce soir, c'est un regroupement de plusieurs types de numéros. Tout d'abord, un gros numéro d'ouverture qui sera suivi par un numéro de fermeture. Ces deux numéros ont été réalisés en classe, donc en création collective. C'est les élèves qui ont décidé leur personnage, c'est eux qui ont décidé le texte. Parfois, c'est une aventure un peu périlleuse de faire de la création avec 27 élèves. Mais je trouve que c'est important de leur laisser un peu la possibilité de s'exprimer et de s'approprier un peu le spectacle. Vous verrez également ce soir plusieurs petites scènes de clown. Donc chaque élèves a un rôle dans une scène de clown. Et deux textes de groupe. Donc ce soir, les deux textes qui sont présentés sont « Autrefois » de Charles Le Croix. Et « Je lève mon verre » de William Deslauriers. Avant de vous quitter, j'aimerais juste rappeler un petit peu les règles de la salle. Donc s'il vous plaît, éteindre complètement vos téléphones cellulaires. Un petit texto rapide, ça fait vraiment lumière dans la salle. Nos jeunes comédiens sont nerveux, ils sont faciles à déconcentrer. Donc soyez discrets. Ensuite, j'aimerais vous demander de ne pas boire ou manger pendant le spectacle. Et de bien vouloir conserver le masque pendant toute la représentation. Donc on est obligé de respecter les consignes sanitaires. Avant de quitter, je voudrais vous présenter mon équipe de création. Donc je n'étais pas toute seule à superviser et à encadrer toutes ces étapes. Donc je vous présente Maude Rouleau, Mathilde de la Liberté et Marie-Louis Brissot. J'ai eu également une stagiaire qui a participé, mais présentement, en faute de COVID, elle n'a pas pu compléter le processus avec nous. Donc merci de votre présence et bon impact! Vous ne devinerez jamais qu'est-ce qui se passait ce matin à l'arrivée au port. Quoi? Le capitaine a encore volé mon parking. Ben voyons donc! C'est la troisième fois cette semaine. On va lui faire payer! Ouais! On avait un parking! Pourquoi je sais que j'avais rien, moi? Tu me demandes toujours un livre le matin. Allez, venez. Je suis castilleuse! Bon, tout est sous contrôle. Euh, qu'est-ce qui arrive si on se fait prendre? Je ne veux vraiment pas finir en prison. Il n'y a pas de problème. On est des professionnels. Des professionnels en quoi? Oh, ce n'est pas de question. Les passagers vont arriver bientôt. La croisière doit partir dans 45 minutes. Tout le monde à vos postes. Allô, je ne suis pas encore, j'espère, hein? Ah, non, non, vous êtes le premier. Merci. Ah, tu as vu cette situation? C'est complètement démodé. Mon Dieu! Même moi, j'allais te faire mieux. Chez nous, on aurait vu une navette quelque chose de cela. Vous avez encore beaucoup plus de goûts. Oh! Envers pour la troisième! Oui, mais ça, on va faire du cocktail. Mais ça! Oui, je peux avoir des bonnes affaires, vendre tous mes marquets. Les plaques semblent frais. Je suis certain que c'est bon pour vos bébés. Il est loin de la pollution du centre-ville. Oh, my God! Hashtag, on voyage. Hashtag, gros bateau. Hashtag, Titanic. Hashtag, sister. Hashtag, j'ai pas de vie. Excusez-moi, mais il y a des gens qui ont des choses belles qui sont tant à faire que ce... Franchement, c'est tellement important ce qu'on fait. Bonjour, quel bel jour, on va partir en 30 heures. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à apporter les valises jusqu'à ma chambre? Oui. Ok, parfait. Bon, là, c'est bon, ça va. 50 piastres! Merci. Monique! Ben voyons, qu'est-ce que tu fais ici? Ben toi, tu es si facile. Ben, je suis venue me changer les idées. J'en pouvais plus penser à notre divorce. J'ai trouvé ça bien dur. Ben, c'est toi quand tu sortes tes vacances, là. Bonjour, je m'appelle Yukiko. J'ai quelques questions à vous poser pour vous sur mon projet pour l'environnement. Premièrement, est-ce que vous savez c'est quoi le nombre de poissons que je l'emballe corée? Est-ce que vous savez c'est quoi les systèmes de recyclage, de bêtes et du compostage? Est-ce que votre poissière est écologique? Aussi, est-ce que vous savez c'est quoi le nombre de... Wow, wow, c'est grave! Tout est sous contrôle. Notre bateau est 100% écologique. 100% écologique. Parfait! Euh, aussi, est-ce que vous savez elles sont des salles de bain? Par là. Merci beaucoup. Bonjour, je suis classe. Je peux percevoir les énergies, les esprits, les auras. Je peux lire dans vos âmes et voir dans le futur. Vous dites lire dans le futur? Tout à fait. Voulez-vous que je vous lise de votre? Non, 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 pas pour moi. Je sens les mauvaises vibrations. C'est homme louche. Plus que louche. Les filles, Gucci, Chanel, on reste ensemble. Non, 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 non. Jean et filles m'écoutent pas. Voyons, il y a pas danger. Laisse-le un peu tranquille. Arrête de me contredire. Tu stiques comme poche. Sourins les valises. Je m'occupe des enfants. Wow! Quel beau bateau! Sois-mains enthousiaste. Mais regarde toutes ces belles couleurs! Ouais, manque de noir. Chérie, est-ce que j'ai bien fermé le garage? Le garage est barré. Je sais par sécurité, on va passer un beau voyage. T'as raison, on va passer un beau voyage. On a même pas de chat. Fonte des divines de Sainte-Marie. Regarde, t'es une belle longue qui vient d'arriver. Denise, je pense qu'il est peut-être un dupeur trop young pour toi. J'suis pas si bien. Ok, Denise, ok. Attention à tous. Attention à tous, le bateau va quitter le port. Hé, attendez-moi, je suis ici, il faudrait pas savoir! Quoi? Ah, t'as une valise qui prend! C'est moi qui la garde! Ah, je l'ai vu en premier! Donne! C'est ma valise! Donne! Les filles, donnez-moi ma valise! Les filles, donnez-moi ma valise! Les filles, donnez-moi la valise à monsieur et restez tranquille! Excusez? Mais le moment c'est pour monsieur rester tranquille. C'est-tu qui le calme? Comme je l'ai dit, le bateau va quitter le port dans quelques minutes. Alors vous pouvez ramasser vos choses et rejoindre vos cabines. Ben voyons, c'est juste là notre accueil! Y'a pas un discours de bienvenue? Des confettis? Des gyps à voyelles? Y'a même pas de musique! De la musique? Pourquoi? Imaginez! Un air de musique classique! Ouah! 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 C'est insupportable! Il faudrait quelque chose de plus réconfortant! Chut! On est toujours chez nous! Un grand, vieux discours! Sous-titrage Société Radio-Canada Et bon voyage! Il y aura aussi un spectacle de clowns d'une rendue mondiale dès ce soir pour vous divertir! Et maintenant, vous ramassez vos affaires, profitez de la pauseur! Bonjour! Je trouve un peu étrange que le capitaine n'ait pas venu nous souhaiter la vraie vue. Je reviens m'aimer le questionner au sujet de mon reportage. Euh... oui, le capitaine! Euh... Euh... oui, le capitaine! Joe, va donc chercher le capitaine! Euh... tu veux vraiment que je le cherche le capitaine? Joe! Excusez-le, il revient Méta avec lui. Parfait, je vais l'entendre ici. On peut vous offrir un verre? Oui, avec plaisir. Parfait. Hey, euh... Pourquoi est-ce que le bateau n'est plus au port? Pourquoi est-ce que je vois de l'eau en place de... du point de son? Oh non! Oh, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que mes parents vont faire? J'ai vraiment envie de boire un Chili Temple. Oui, c'est vrai au fraise. Euh... est-ce que ça va, madame? Je ne sais pas. Je me sens pas. Euh... assieds-vous. Je vais te faire un jour. Je sens que les énergies sont très intenses. Je sens l'arrivée d'un être important qui changera à le cours du temps. Oui, moi aussi, je le sens. Allô, mesdames, maman. Allô. Allô. Bonjour, je prendrai une honte de poulet moniaque. On a pas ça ici, monsieur. Avez-vous du poulet kentaké? C'est correct. Je vais même chercher de la rouette. Je suis un peu déçue. Je m'attendais à quelqu'un de mieux. D'habitude, je ne me trompe jamais. Ah, enfin, le Capitaine. Bonjour. Bonjour. J'aimerais vous poser quelques questions par rapport à vous parce que je fais partie de l'équipe touristique de l'Outaouais. Moi aussi, j'ai quelques questions pour toi. Qu'est-ce que tu manges, pour rappeler de même? Moi, je commence toujours mon journée avec un smoothie protéiné. Je mange toujours du grill avec des potes frais. Pour dîner, je mange souvent de la salade, au poulet, mais ça varie selon les jours. Mais on n'est pas ici pour parler de moi. Alors, vous, messieurs, depuis combien de temps êtes-vous le Capitaine? Pas longtemps. Bon, t'es-tu bien? Avez-vous vu la vieille place d'homme là-bas? Moi, je préfère François Legault. Ben, ouais! Capitaine! Fais les photos avec moi! Hashtag trop mignon! Non, moi! Hashtag amour en voyage! Ben, voyons, mes poulettes! Capitaine! Capitaine! On a trouvé un monsieur dans sa garde-robe! Il y avait un sac sur la tête! Joe, euh, Michel, on a un petit problème. On a trouvé un monsieur dans sa garde-robe! Il y avait un sac sur la tête! Arrêtez de mentir, les enfants. Joe, euh, Capitaine, va d'autres occupés de ça. J'arrête pas d'entendre des boulisseurs, on dirait que ça pique de... Arrête! Profite du grand air! C'est bon pour l'esprit. Pourquoi tu m'écoutes pas? Pour une fois, je suis stressée. Justement, pour une fois que je veux, je suis pas soisienne. Je préfère quand t'es déstressée. C'est moins stressant. Ben, voyons, chérie, comment t'as fait pour encore perdre les enfants? Ben là, c'était pas de ma faute! On avait dû un voyage sans c'est l'air! J'avais des allaires sur mon Facebook! Arrête! Facebook, c'est tellement démodé! Hashtag rejet! Hashtag pas d'amis! Est-ce que ça n'est pas mort sur ton dos? Oui, il est vraiment rare. Il est en voie d'inspection. Vous êtes un mort, il a un! Ben là, c'est quand même pas moi qui l'a tué! T'es sûre que c'est quelque chose que t'as entendu? En tout cas, ça m'a fait bien peur! Ben pourtant, c'est pas bien peur que je vais t'habituer. Ben maintenant, je suis plus proche de mes émotions, pis j'ai jamais aimé ça dans l'histoire de fantôme, pis c'est le C! Hé gang, savez-vous où est-ce qu'ils sont les toilettes? Hé là, vous m'aidez pas, ben ben! Ah, je suis pas l'enfant! Je sens un grand danger qui l'approche! Clarisse sent des présences maléfiques sur ce bateau! Cool! On pourrait entrer en contact avec eux? T'es-tu capable de faire ça? Oui! Venez vous installer en cercle autour de moi! Nous allons commencer une séance de spiritisme! Voyez-moi! Il y a un peu partout que je vais, mon chien! Oui! Venez! Venez! Allez! Chut! Allez! Chut! Chut! OK! 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 Je suis venu! Je suis venu! L'esprit est brûlant ! Si vous êtes issus, manifestez-vous ! Manifestez-vous ! C'est... C'est... Tu n'es pas là, cette question ! C'est pas trop fort ! C'est grave ! C'est vraiment bizarre ! En tout cas, je vais aller le noter dans mon rapport ! Faut rien ! Faut rien ! Faut rien ! Arrangez-vous pour les gâcher comme vous ! Les enfants, ils ont toujours venu les forêts partout ! Joe, tu pourrais remettre le courant ? Oui, boss ! Eh, je me sens pas vieux ! Vous voulez cliquer si il est non ? Ou déjà cru ? Non, merci ! C'est vrai ! Bonjour, chers passagers ! Désolé de ce problème technique ! Pour vous dédommager, l'équipe de la Croiseur vous offre une consommation gratuite ! Merci de votre compréhension ! On y va ! Vous n'allez pas chercher un cocktail ? Non, c'est pas pour moi ! Non, c'est pas pour moi ! Je vous dis que c'est encore là ! Les bateaux, c'est fouette pour tout le monde ! Pas drôle de mal de mal ! Non, c'est pas ça ! Est-ce que le plancher est terminé ? Parce que je vais te dire, je vais encore le noter dans mon rapport ! Non, le plancher est correct ! Est-ce que ça va ? J'ai des bons remèdes de grand-mère qui pourraient t'aider ! Moi, j'ai des crèmes sur la peau ! Elles sont bien bonnes ! Moi, j'ai un accent anglois-pavou ! Mais voyons, c'est pas de même ! Le bébé arrive ! Je ne peux vous l'aider ! Dans mon autre vie, il était une chasse-femme ! Ah, je suis trop... Je suis pas très convaincu de dire ça ! Oui, mais il m'a semblé qu'il y a personne qui sente compétent ! Non, 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 non ! Toi, 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 venez m'aider ! On l'enverait dans la première rue ! Oh, oh ! Oh, t'es calme ! Juste la chante ! On va pas par semaine, les gars ! On lâche pas les bonnes ! Allez, allez, allez ! Bonjour à tous ! Nous vous invitons à vous déplacer vers la salle de spectacle située au deuxième étage. Un spectacle de clowns indescriptible débutera dans quelques minutes. Nous vous souhaitons faire un bon spectacle ! Des clowns ? Hashtag, pour vrai ! Hashtag, on a rien à faire ! Moi, j'aime pas les clowns ! Moi, oui ! Moi, j'aime pas les attendiers ! Eh ! Musles, je vois ! J'irai des courts pour unaILYte Bonjour, François. Que faites-vous là? Ce n'est pas votre place. Votre place est dans la piste, pour travailler. Euh, mais si, qu'est-ce que c'est en place? Vous occupez la place du public. Moi, moi, je suis un morceau du public. C'est regrettable, mais vous n'êtes qu'un clown. Je n'êtes qu'un clown. Et pour que raison? Pour que raison? Parce que vous avez du rouge, du blanc et du noir sur la figure. Alors, toutes les dames qui ont du rouge, du blanc et du noir sur la figure sont des clowns. Bravo, M. Huel, bravo, bravo. Soyons sérieux, avez-vous payé votre place, oui ou non? Mais naturellement, j'ai payé ma place. Combien avez-vous payé? Comme tout le monde. Et je voudrais connaître le prix de votre place. J'ai payé 50 dollars. Ha! La place ne coûte que 20 dollars! Moi, monsieur, je suis un gentleman. Et j'ai donné 30 dollars de pourvoir la piste. Si vous avez payé votre place, avez-vous un billet? Mais naturellement, j'ai un billet. Voulez-vous me montrer? À qui? À moi-même. Mais d'abord, qui êtes-vous? Un régisseur général. Vous êtes monsieur le bâtisseur? Non, le régisseur. Et je commande les atouts et à tous. Alors, vous vouliez commander une tournée pour tout le monde? Je vais me fâcher. Avez-vous payé votre place, oui ou non? Mais naturellement, j'ai payé ma place. Eh bien, je vais au contrôle. Ici, vous n'avez pas payé votre place. Vous avez à lui avoir des problèmes. Qu'est-ce que vous venez de dire? Euh... J'ai dit que vous étiez difficile. Vous avez de la chance, mais attention! Ah! Bravo, bravo! Maintenant, j'ai un billet. Je m'en doutais. Il n'a pas de billet. Vous n'avez pas de billet. Qu'est-ce que vous dites? Vous n'avez pas de billet. Ah! Mais ça, qu'est-ce que c'est? Mais oui, c'est un billet. Eh bien, alors, excusez-moi. C'est ça, excusez-vous. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous aurez fait si je n'avais pas eu de billet? C'est simple. Si vous n'auriez pas eu de billet, je vous mettais la main au collet, la main au fond du pantalon et dehors! Alors, si je n'avais pas eu de billet, une main au collet, une main au fond du pantalon et dehors, moi... À vous! Et à toute personne qui n'a pas de billet? Alors, à toute personne qui n'a pas de billet, une main au collet, une main au fond du pantalon... Ça, c'est drôle! À toute personne qui n'a pas de billet, une main au collet, une main... Et bien, demandez son billet à madame! Maintenant, asseyez-vous de sortir, c'est à votre retour de travailler! Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut la glace à la vanille ou au chocolat? À la vanille ou au chocolat? Mais non! Une glace! Un miroir! Un grand miroir! Oh! Je pensais que c'était une glace pour manger! J'y vais! Il y a mon frère qui est tombé malade et je dois le remplacer au théâtre pour remplacer les gestes et les rôles de son jeu. Et pour cela, il m'a fait envoyer une glace. Vous savez aussi qu'une caisse de champagne a été envoyée ici pour vous? Vraiment? Alors, je vais immédiatement dans ma lèche pour mettre ma vie. Julien, quand vous avez fait quoi, voulez-vous me faire un petit pose d'une chaise? Oui, je comprends. Vous voulez goûter au champagne. Mais faites attention! Le vin de champagne m'en ouvre vite à la tête! Mais où allez-vous? Jusqu'au bout! Et ce bruit que je viens d'entendre? Hum! C'est la glace! Elle n'est pas cassée? Fais-le seulement! Un petit trou comme ça! C'est-à-dire que je pourrais passer au travail! Ce n'est pas grand-chose, en effet! Faites entrer la glace et deux chaises! Oui! Ce n'est pas grand-chose! En effet, c'est très subtil! Pipo va se fâcher! Vous croyez qu'il va t'en apercevoir? Je crois! Tenez! Ah! Le voici! Ah bien ça, il l'a bien vu, celui-là! Allez! Restez ici! Ne paniquez pas! Je reviens dans quelques secondes! Voici son âge de rechange! Quand il fera des gestes devant la glace, vous l'imiterez! Peut-être ne s'apercevra-t-il de rien, considérant... sa situation! Mais regardez-vous à la fin! Où seule la glace est fêlée! Faut-moi prendre ceci, là! Je me sens que j'ai tellement mal pris, là! Faites ça comme ça! Voilà! Vous n'avez jamais porté la chemise avant? Alors, je vais vous dire, bonne chance! Parce que vous allez en avoir de besoin! Vraiment! Vraiment! Tchou-tchou! 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 C'est l'écho? Oui, c'est l'écho! Mouah! C'est l'écho ? Oui, c'est l'écho. La glace est sale. C'est trop fort. La glace est encore sale. Ah! Ah! Rome, reviens. C'était une bonne blague. Sous-titrage ST' 501 C'est moi, le plus méchant. C'est un trophée qui te prouve. Non, c'est moi. C'est moi. C'est moi, le plus méchant. Quand je rote, ça provoque un éclipse solaire. Moi, c'est pire. Je n'ai pas peur du noir, c'est le noir qui a peur de moi. Et moi, je suis le monstre en dessous du lit. Eh bien, moi, voilà dix ans que je n'ai pas livré un seul combat. Tous mes adversaires se seront plus avant. Je suis tellement fort que je suis prêt pour un super combat. Ah oui? Oui. Quel genre de combat? Un combat barbare? Cruelle et simple. Je veux vous affronter tous les trois en m'aide d'un. Je veux dire, 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 je veux dire. Macaroni! Macaroni! Quelles sont les règles? Oui, il faut établir les règles. La seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règles. OUAIS! Un règle! Un règle! Un règle! Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est très gourmand. Dis Nino, c'est maintenant que j'arrive? Non, pas maintenant. Un jour, il se promenait du côté d'un grand belger. Il aperçut un arbre avec de belles pommes. Des pommes grosses, comme ça. Et comme la gourmandise était plus forte que sa raison, il a grimpé dans l'arbre pour cuire une pomme. Dis Nino, c'est maintenant que j'arrive? Non, pas maintenant. Alors qu'il était en train de croquer la pomme, le garde sans paix arrive. Il aperçoit le petit garçon. Il prend son fusil. Il l'épaule. Il le met en joue. Il vise le petit garçon. Dis Nino, c'est maintenant que j'arrive. Non, pas maintenant. Mais le petit garçon, qui était très malin, a sauté en bas de l'arbre et il se met à courir. Il se met à courir. Et alors? C'est maintenant que tu dois rire. Toi, c'est juste un plaisir! C'est malin! Va! Tant que tu auras tes soins, paa! À un côté! Tu prends les cartes pour toi! Tu as abîmé mon chapeau! Tu veux... Wouuuu! Mais non, mon cher! Ne te fâche pas! C'est une farce. Tu n'as qu'à l'affaire à plus bête que toi. Tu crois que c'est facile? Mais c'est ressenti! Abimez-vous une minute! Je vais vous raconter une histoire! Non! Laissez-moi! Je n'ai pas le temps! Juste une minute! Vous voulez me raconter une histoire? Est-elle drôle, au moins? Oui! Elle est bête! Euh... drôle! C'est une... fable... Un machin! Ah! C'est une fable! Mais... Une fable de qui, Mille? De... De... Monsieur... Robinet... De La Source? Mais non! De La Fontaine! Oui! De La Fontaine! Vous allez rigoler! Moi, je vous dis que vous allez rigoler! Alors, premièrement, il faut mettre votre chapeau à terre! Là! À côté du bien! Préparez-vous! Vous allez rigoler! Alors, le petit garçon... Non, 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 non! Pas maintenant! Je vais t'expliquer! Il faut commencer par la commencement! Oui! Le commencement! Alors! Il était une fois... Un petit garçon en paix! Mais non! Un petit garçon! Oui! Le commencement! Oui! Un petit garçon! Alors, il était une fois... Un petit garçon qui était très bon! Lorsqu'il se promenait du côté d'un grand verger, il aperçut un arbre! Il graine dessus! Oui! Je connais l'histoire! Il boine pas! Au moment où il était dans l'arbre, il a mis son fusil! L'épaule! Il vise! Le petit garçon! Il avait rigolé! Oui! Alors, le gosse qui était très malin... Il sort en main de l'arbre! Comme ça! Et puis encore! Comme ça! Et puis, comme ça! Et puis, il commence à courir! Comme ça! Et comme ça! Et comme ça! Et comme ça! Alors, vous êtes contents de vous accueillir? Oui! Je suis contente! Tenez! C'est votre chapeau! Ha! Pas du tout! C'est le vôtre! J'essaie! J'ai gagné! Comment tu parles? Tu triches! Merci! La pousse vient d'apporter un collier de lettre pour vous! Et pour moi, il n'y a rien? Non, rien pour vous. C'est vraiment simple. Ne faites pas attention, monsieur Ricordier. Voulez-vous me lire la lettre? Je n'ai pas mes lunettes. Volontiers. Mon cher Pipo, en témoignage de notre vie, même ici, en souvenir, je vous envoie une fleur merveilleuse. Toute personne qui respirera cette fleur de hydra, follement moise de vous, votre ami, le fakir Karamandzu. Ah, c'est mon ami, Karamandzu. Ce bras, Karamandzu, tout de même. Ah oui, Karamandzu. Tu le connais, hein? Non. Et ça, tu connais? Oui. C'est formidable, cette fleur. Karamandzu est un fakir extraordinaire. Eh bien, moi, je n'y crois pas. Tu n'y crois pas? Eh bien, moi, j'y crois. J'ai une confiance absolue dans le fakir Karamandzu. Tu vas voir. Pito, Pito, écoute, prends-moi ta fleur. Il n'y a pas quelqu'un qui veut respirer ma fleur? Ah, vous voilà, vous! Oui, mon mari, vous êtes venu ce matin le choc sur la maison? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes sorti? Vous avez bu? Mais madame, je ne suis pas chargée de surveiller votre mari. Il est assez grand d'ailleurs pour voir toute seule. Laissez-moi tranquille. Mais qu'est-ce que vous voulez, vous? Allez-vous en? Oui, vous connaissez, vous qui le débauchez. Quoi? Qu'est-ce que vous... Mais dites, madame, dites, eh bien non, ça ne va pas. Madame. Mais qu'est-ce que vous avez fait que je vous dise? On va vous aller voir. Et si je vous parle, vous le gros, à sortir avec mon mari et à le farbon, vous aurez à faire à moi... Respirez. Au revoir, des ménages. C'est une fleur merveilleuse. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Ta fleur, mon Dieu, tu la blagues tiens. Hélas, doucement! Tu dis que ma fleur ne marche pas. C'est-ce que tu ne sais pas comment y faire? Fais-toi donc. Tu t'y prends mal. Je vais te montrer. Tu prends la fleur délicatement entre le pouce et l'index. Et tu la fais glisser doucement sur le nez de la personne. Comme ça. C'est si simple. Mais dis donc, qu'est-ce qui te prend, là? Pipo. Mon chéri, mon pépi, Pipo. Mais ce fois-ci, il donne la force! Pipo! Je t'aime! Garçon! 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 Mesdames, que puis-je? C'est inadmissible! C'est inacceptable! C'est impardonnable! C'est dégoûtant! Pour qui vous prenez-vous? Garçon, il y a une limace dans ma salade! Mais bien, je n'ai pas aucun problème! Eh bien, je suis végétarienne, moi, monsieur! Monsieur, ce café n'est pas frais! Vous m'avez servi le café, Jacques! Moi, je veux un café d'aujourd'hui! Impossible, madame! Il ne sera disponible que demain! Croyez-le ou non! Croyez-le ou non! Il y a une mousse qui n'a un petit peu dans ma souris! J'ai quel âge bien, ma parole! Quel style! Quelle grosse! Quoi? Je te dis qu'il y a une mousse qui n'a un grand soupe et rien ne paraît vous choquer! Mon Dieu, n'apportez pas de maillot! Oh, c'est scandaleux! Ce poisson putainé, santé! Et vous avez le culot d'appeler ça, le poisson du jour? J'ai dit le poisson du jour, sauf que je n'ai jamais précisé quel jour! Garçon? Vous avez oublié mon hot dog! Garçon! Je prendrais un hot dog, s'il vous plaît? Oui, pas de problème. Excuse-moi, est-ce que c'est trop long? Non, pas tellement environ... 6 pouces? Mais qu'est-ce que tout cela veut dire? Vous savez, mon métier est de servir les clients ou pas de prédire l'affaire! Cette situation est nœudique! Tout cette grétire n'est pas mangeante! Allez me chercher votre gérant! Ça ne servira à rien! Le gérant ne la mangera certainement pas lui non plus! Bonjour! Je m'excuse de mon retard! J'ai très, très faim! Que m'en conseillez-vous? Très sincèrement, monsieur! Je vous recommande de changer de rest... C'est un nouvel아 dieu... Je vous remercie... C'est un nouvelaire... C'est un nouvelboire... C'est parti. Je lève mon verre de William Delory. Assis tout seul dans mon salon, je lis le journal et je suis... Encore les nouvelles à la con. Fallait bien que je m'attende au pay. Des tremblements de terre et corruptions politiques sont à la manchette. Je réagis à ma façon à ce qu'il faut sur notre planète. Je me questionne vraiment à savoir où est-ce qu'on s'en va. Sans être spécialiste, je suis capable de dire que j'aime pas ça. Partout sur terre, les hommes repoussent les limites de l'enfer. Dans l'ignorance, les dirigeants ont plus grand que leur pense. À ma manière, je cherche à faire une différence. Comprerait peut-être les gars nos frères à l'enfance. Pour être sûr de ne pas oublier. S'entraider serait juste normal. Serait juste normal! Je suis très optimiste qu'un jour, on trouvera la bonne piste. Regardez-vous à l'avant. Pour qu'il y ait un vent de changement. Partout sur terre, les hommes font encore plus de misère. C'est un retour! D'arrêter de faire semblant d'être sourd. Prendre un trou d'étour. Je rêve de demain qui sera juste et équitable. Se serrer la main pour arrêter tous les scandales. Je rêve de mon verre à ceux qui ont su rester debout et fiers. Je rêve de mon verre à une terre qui devrait être sans frontières. Je rêve de mon verre à ceux qui ont su ne pas se tolge. Partout sur terre, les hommes font encore plus de misère. C'est à notre tour d'arrêter de faire semblant d'être sourd. Prendre un autre éto. C'est à notre tour. Oui, c'est à notre tour. C'est à notre tour. Oui, non, oui, non, oui, non. Intéressant! Qu'est-ce que c'est? Une coupe et une soucoupe. Une soucoupe! Qu'est-ce que c'est que ça, quoi, chat? C'est que tu t'es en ta main, chat? Oui, qu'est-ce que c'est que ça, chat? C'est une toute petite carotte. Et qu'est-ce que ça fait à ta toute petite carotte? Un équilibre. Tu ne pourras pas. C'est facile. Il ne pourra pas. Vous, j'allais voir. Tu as raison. C'est tellement difficile. C'est facile comme tout. J'ai une autre heureuse idée. Pour lui, c'est tirer son argent. Ah oui? Tu crois qu'il en a? Nous verrons bien. T'enquelles, je te souviens. Je te parie que tu ne dirais pas à la carotte de l'entend en équilibre. T'es comme ceci. Tu tournes autour du bureau. Ensuite, tu dois voir le verre devant qui s'y trouve tout en regardant la carotte en équilibre. Et c'est celui-ci, tu sors grandit-paris. Ça te va? Avec ta petite carotte. Paris-reveille. Palalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Combien de paris? Cinq dollars. D'accord. Tu es fauchée. Je m'en doutais. Finalement, je dirais 10 dollars. Oui, bonne idée. 10 dollars. Ouf, pas pour 10. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Mais que se passe-t-il ici? Et vous, Goliath, remettez immédiatement votre soulier avant que toute la salle ne perde connaissance. Voici cet appareil. Si Goliath réussit à tourner autour du bureau, en gardant l'équipe de la carotte sur la règle, il voit le verre de 20 sans faire tomber la carotte. Il a gagné de famille. Il ne réussira pas. Vous croyez? J'ai une très grande, grande confiance à ma toute petite carotte. Vous ne réussirez pas. Il ne réussira pas. Je parie 20 dollars. 20 dollars? Ah oui, 20 dollars. 20 dollars? On ne veut jamais faire sortir. Oui mais pas ! Il n'échите. Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501